Hey, salut mes cookies! J'espère que vous allez bien. On est lundi et le lundi, vous le savez, j'adore faire des recettes en trompe-l'oeil. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais répondre à une de vos demandes spéciales que vous avez été nombreux, nombreux, super nombreux à me demander, une pizza en trompe-l'oeil. Et cette pizza en trompe-l'oeil, ça inclut la pâte à pizza, la sauce tomate, le fromage et même le pépéroni en trompe-l'oeil. Et vous allez voir, ça va être la pizza parfaite que vous allez pouvoir déguster avec vos amis. Vous êtes prêts? Allez, on commence! On aura besoin de 375 g de farine, 275 g de sucre brun, 250 g de beurre mou, de la confiture de fraises, un oeuf, une demi-cuillerée à café de levure chimique, une pincée de sel, une cuillerée à café d'arômes de vanille, des pépites de chocolat noir, une tablette de chocolat blanc et un rouleau aux fruits rouges. Première étape, je combine le beurre mou et le sucre brun dans un bol et je fouette la préparation pour au moins 5 minutes pour qu'elle soit bien crèmeuse. J'ajoute l'oeuf et la vanille et je fouette à nouveau. Je continue en versant la farine, la levure chimique et le sel et je mélange avec une maryse pour obtenir une boule de pâte qui est lisse et sans aucun grumeau. Je la place sur une plaque recouverte d'un tapis siliconé et je l'écrase délicatement avec mes doigts pour réaliser la pâte de notre pizza et former un cercle d'environ 15 à 20 cm de diamètre. Mon astuce pour cette pizza, mettez seulement les petites pépites de chocolat au centre de votre biscuit, comme ça, ça va vraiment imiter la vraie pizza, comme ça, il n'y en aura pas sur la croûte et en plus, on va cacher la gourmandise et ça va être délicieux. Allez, on continue! Je saupoudre mes petites pépites de chocolat noir sur mon biscuit et je les écrase légèrement avec les doigts. Et ça part au four pour 20 minutes à 180 degrés Celsius. Je place ma râpe sur un bol pour râper le chocolat blanc et imiter le parfait parmesan en trompe-l'oeil. Je déroule ensuite mon rouleau de fruits, je coupe une bande et je répète cette opération une deuxième fois. J'enlève le papier de protection sur les deux bandes et je les colle ensemble en appuyant avec mes doigts. Avec un emporte-pièce d'environ 2 cm de diamètre, je découpe des cercles, j'enlève les retailles et on vient de faire nos tranches de peperoni pour décorer notre pizza. Quand notre cookie a cuit et qu'il a bien refroidi, je dépose une couche bien généreuse de confiture de fraises pour imiter la sauce à pizza. Je l'étale pour recouvrir tous les pépites de chocolat noir et je laisse une bordure tout autour pour imiter la croûte. Je saupoudre ensuite le chocolat blanc qu'on a râpé pour imiter le parmesan et je termine en déposant nos tranches de peperoni sur le dessus. Alors, elle est pas trop cool notre pizza en trompe-l'oeil? Et boum mes cookies, notre pizza en trompe-l'oeil est terminée, j'espère que vous avez aimé la recette. Moi je suis certain d'une chose. Si je donne cette pizza à mon ami Antonio, ils vont me dire ¡Calito delicioso! ¡Mamamia! Pendant que vous allez faire la lecture du love mail, moi je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle recette crash test, ce sera ma dernière recette de l'été et j'ai super hâte de la partager avec vous. Mes cookies, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt. ¡Chao, ciao! Mamma mia!